Mon entrée dans le féminisme, c'est fait au niveau de la lutte contre la violence envers les femmes, et ça a forgé aussi ce que je pense comme féministe et le type de féminisme auquel j'adhère et qui guide mon action, autant que faire se peut, qui est le féminisme radical. Et c'est vraiment avec l'idée aussi, le mot radical, accolé au féminisme, veut dire qu'on est vraiment en train de regarder effectivement les causes du patriarcat et à vouloir s'attaquer à ces causes-là, et non pas juste ces effets. Évidemment, ces effets, il faut s'y attaquer aussi, le droit à l'avortement. De toute façon, pour arriver à l'égalité de fait, il faut remettre en question ce qui constitue même ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Parce que sinon, effectivement, on peut juste dire, bien, on va avoir autant d'hommes que de femmes dans un parlement, ou autant d'hommes que de femmes dans un conseil d'administration. On peut rester en surface assez facilement. Et ce type de féminisme-là ne m'a jamais intéressée. Parce que je pense que fondamentalement, le fait d'être arrivée au féminisme en parlant de la question de la violence envers les femmes, pour moi, m'a justement obligée à regarder plus loin que la question de l'égalité. et de vraiment remettre en cause les piliers même du patriarcat ou de la misogynie, je veux dire. Et pour moi, c'est ça le féminisme radical. C'est d'aller, effectivement, travailler. Pour moi, le maillon le plus important, c'est la violence envers les femmes. Il faut l'avoir comme centrale, la lutte contre la violence envers les femmes, on doit l'avoir comme étant centrale à l'atteinte de l'égalité. Et non pas comme une des choses dont il faut parler quand on est féministe, ou une des choses qui arrive aux femmes. Ça n'arrive pas aux femmes, ça arrive à toutes les femmes. Et ça a une influence sur toutes les femmes, qu'on le veuille ou non, l'existence de la violence. Et quand on parlait tout à l'heure de comment l'oppression s'imprègne dans un groupe, quand un groupe veut opprimer un autre groupe, c'est clair que la violence joue un rôle central et l'intégration, par ce groupe que tu veux opprimer, des codes que toi, tu veux lui faire accepter. Donc, effectivement, peu importe le type de violence envers les femmes, le premier réflexe que les femmes ont, en général, c'est « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette violence-là? » Elles se sentent presque automatiquement toujours responsables de la violence qu'elles ont subie. Et ce réflexe-là, ce n'est pas parce qu'on est fait différemment, c'est parce qu'on a été formatés à penser que nous sommes responsables, que c'est nous qui devons effectivement s'adapter à ce que les demandes que les hommes ont, ou les exigences que les hommes ont, ou le regard que les hommes ont sur nous. Et, je veux dire, le succès ultime d'un système d'oppression, c'est quand l'opprimé se pense inférieur à toi. Et, malheureusement, encore en 2019, je pense qu'on a encore des jeunes filles, des petites filles qui sont en train de pousser et qui pensent qu'elles sont moins importantes que les garçons. Parce que ce qu'elles se font dire dans la cour d'école, en famille, à la télé... C'est un ensemble de choses, et ça peut varier d'une femme à l'autre, ou d'une petite fille à l'autre, d'un milieu à l'autre, évidemment. Mais le message, il est... soit très clair. C'est pour ça que la question de la violence était tellement importante. Prenons l'inceste. On est en 2019, il y a encore, au moment où on se parle, des petites filles qui se font agresser dans leur propre lit le soir quand elles se couchent. « Bien, ça, là, je m'excuse, mais ça forme... ça forme une personne, hein. Ça forme... qu'est-ce que tu as intégré, c'est que quand papa ou quand mon oncle ou quand ton frère te dit ça, tu te fermes la gueule, puis tu acceptes. Tu peux avoir... bon, évidemment, le rapport de pouvoir est on un peu plus clair, t'intègres que, effectivement, c'est pas toi qui l'as le pouvoir. Si t'as essayé d'en parler, puis on t'a dit... on t'a pas... on n'a pas tenu compte de ce que tu disais ou on t'a renvoyé l'idée que c'était ton problème, bien, tu l'as intégré, que c'était toi qui avait causé ça, que c'est toi qui... c'est ta cause de... peu importe, c'est toutes sortes de raisons, mais c'est pas la cause de la personne qui est en train de t'imposer ça. Et pour moi, on passe à côté de ça dans la vie, de la violence envers les femmes, dans le maintien du patriarcat. Les femmes, très rapidement, apprennent que... en fait, souvent, on apprend d'abord que c'est sur la rue qu'on est menacé. Pour certaines, elles savent que c'est dans la maison qu'elles sont menacées, mais c'est sûr qu'on sait qu'on est menacé. On sait que dans la rue, on peut se faire agresser. On nous instille ça depuis qu'on est très, très jeunes, évidemment, et certaines l'ont vécu dans leur chair. Donc, c'est clair que la violence sert à maintenir les femmes à leur place, entre guillemets. Et il y a différents exemples de ça, évidemment, mais plusieurs femmes, même si elles souhaitent ou elles accèdent à autre chose, elles accèdent à des lieux de pouvoir ou à des... de par les études qu'elles ont faites, ou peu importe comment elles arrivent à des situations de pouvoir où elles sont rendues, vont très rapidement se faire ramener quelquefois à leur état de femme qui est supposée être au service des hommes. Ou, prenons par exemple, dans les médias récemment, on a entendu même à l'Assemblée nationale, Christine Dabry, je pense, de Québec solidaire, qui a lu les messages qu'elle reçoit comme femme politicienne. Je cède la parole à Mme la députée de Sherbrooke. Merci, M. le Président. On parle de violence en ligne ce matin, en particulier celles vécues par les femmes en politique. Alors, pour illustrer ce dont on parle, j'ai demandé à mes collègues de ma formation politique de m'envoyer des exemples de messages qu'elles reçoivent. J'en ai choisi quelques-uns que je vais vous lire pour que les parlementaires puissent comprendre de quoi on parle. Alors, vous allez m'entendre prononcer des mots que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, ni ici, ni nulle part. Et plusieurs de ces mots ne sont pas parlementaires. Et je m'excuse d'avance pour les propos vraiment difficiles à entendre que je vais lire. Sachez que c'est aussi très difficile pour moi de prononcer ces mots-là. Mais comme ces attaques gratuites font malheureusement partie du travail parlementaire pour les femmes, et que c'est de ça dont il est question, je pense que c'est nécessaire. Alors, voici des exemples de mots reçus par moi et par les quatre autres femmes de mon caucus. Pauvre dingue, maudite folle, quelle conne. Tu es une maudite sans génie. Tu es une bonne à rien, tu ne comprends rien. Va chier la brebis. Si j'étais ton fils ou ta fille, j'aurais honte de ma mère. Tu devrais décrisser car tu n'es qu'une pollution à voir. Retourne vivre dans le village où tu viens, inutilité vivante. Tu es une calice de prostituées. Hostie de plot, sale, criminelle et corrompue. Minable prostituée du crime organisé, va te faire enculer, crise de salope. Hé, la nénuche, allez vous rhabiller ou suicidez-vous. Tu devrais disparaître. Tu es une honte envers le peuple québécois. Tu auras ta leçon après les fêtes, et ce sera un dossier de rigueur. C'est difficile à entendre, et je m'en excuse encore. Il y a personne qui devrait entendre ce genre de commentaires, mais c'est la réalité à laquelle on fait face, ici, au Québec, en ce moment. Évidemment, il n'y a aucune personnalité publique qui est à l'abri de ça, et je suis certaine que les hommes parlementaires reçoivent aussi leur lot d'insultes, de messages haineux, même d'appels au suicide, peut-être un peu moins souvent des menaces de viol, mais quand même, je sais que personne n'est à l'abri. Sauf que c'est largement documenté que les femmes subissent plus de violence en ligne que les hommes, jusqu'à 27 fois plus, selon certaines estimations. Les femmes qui font de la politique sont particulièrement visées, peu importe où elles se situent, sur le spectre gauche-droite. Plus elles s'expriment publiquement, plus les femmes subissent de violences. Et les attaques envers les femmes qui font de la politique ne sont pas nouvelles. Il y a 100 ans, Henri Bourassa utilisait les pages du devoir pour les dénigrer ouvertement en les traitant de monstres et en les comparant à des prostituées. Ce sont simplement les plateformes qui ont changé. La violence en ligne ressemble beaucoup à la violence hors ligne. Elle vise à dévaloriser les femmes, à les traiter comme des objets. Elle peut aussi viser à créer un climat d'insécurité pour inciter les femmes à quitter l'espace public. Les conséquences sont exactement les mêmes que les violences commises dans d'autres espaces parce que la violence en ligne donne aussi de la souffrance physique et psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces violences et l'impact sur les parlementaires? Je pense qu'on doit s'assurer d'être exemplaires entre nous, d'agir de manière bienveillante avec tous nos collègues, ici au Salon bleu et sur la place publique. Les attaques personnelles ne devraient jamais avoir leur place ici parce que quand on les tolère entre nous, on envoie le message aux autres que c'est acceptable et que c'est normal de dénigrer les individus qui font de la politique, eh bien, ça ne l'est pas et c'est à nous en premier de le montrer. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que les hommes qui lui écrivent lui disent? C'était une salope. Je vais te violer. C'est ça, là, c'est aussi clair que ça. Et donc, pour moi, c'est pour ça que si on ne parle pas, si on ne met pas au centre de la question de l'égalité la lutte de la violence des hommes envers les femmes, on ne l'obtiendra jamais, l'égalité. Une candidate à la présidence américaine, présentement, qui reçoit des menaces de mort comme d'autres reçoivent une tranche de pain le matin. Oui, mais ça, c'est vrai pour toutes les femmes qui osent parler, en fait, qui osent s'exprimer. Je veux dire, c'est quand la menace, toujours Martine Delvaux, qui vient d'écrire le livre sur le Boys Club, reçoit des menaces constamment depuis qu'elle a édité ce livre-là. Et bon, évidemment, il y a des hommes aussi qui reçoivent des menaces, assurément, mais ce que je veux dire, c'est que pour les femmes, ça va souvent, souvent prendre la forme d'une violence sexuelle. On menace de violences sexuelles. Et ça, ça fait partie, malheureusement, du vécu d'à peu près toutes les femmes. C'est comme, effectivement, si on fait le parallèle avec le racisme, c'est pas te sauver de ton état de personne qui a une peau noire, peu importe ce à quoi t'as eu accès dans la vie puis où tu es, tu peux toujours être considéré comme inférieur à quelqu'un qui a décidé que ta peau déterminait qui tu étais. C'est un vrai raciste. C'est ça. C'est un vrai raciste. C'est un vrai raciste. C'est un vrai raciste. C'est un vrai raciste.